coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous propose de faire une petite carte pour la fête des mères donc pour cela donc il va vous falloir une base de cartes d'accord moi c'est celle de chez action je crois qu'elles font 15 par 15 je sais plus trop j'ai découpé donc un papier de couleur mauve rose clair enfin je sais pas trop il n'arrive pas à trop voir la différence mais bon oui que je j'ai coupé un tout petit peu plus petit que ma carte j'ai pris un papier blanc que j'ai embossé donc avec une plaque hop une plaque à embosser à poids que j'ai coupé donc un tout petit peu plus petit pareil et que je vais coller sur ma carte ensuite il va vous falloir alors peu importe vous choisissez ce que vous voulez donc il va vous falloir des découpes ou des fleurs enfin comme vous voulez moi j'ai fait des petites découpes de d'un dice que j'avais tout part bon je vous montre le gros parce que c'est la même chose voilà d'un dice comme ça un peu plus petit donc que j'ai découpé j'en ai découpé plusieurs que j'ai ancré d'accord que j'ai j'ai donné du volume sur chaque feuille à l'envers je les retournais et je les ai donné du volume juste au milieu donc si vous voulez voir comment ça fonctionne vous pouvez aller voir ma vidéo je montre des petites fleurs que je fais donc j'en ai découpé plusieurs ensuite j'ai découpé plein de petites découpes feuilles comme ceci que j'ai ancré avec donc une encre spray que de chez casey art que j'ai gagné à un concours dans scrapevo donc ils sont juste top elles sont parfaites en fait j'aime beaucoup donc j'en ai découpé plusieurs et moi ce que je fais c'est bien bien récupérer donc tout ce qui est j'ai découpé des tiges de fleurs donc quand on achète des fleurs il y a toujours des tiges au bout métallique moi je ne les jette pas je les garde ce qui va me servir pour ma carte et bien sûr une petite découpe avec une bonne fête donc moi j'ai pas bonne fête maman donc ça sera bonne fête qu'est ce qu'il va falloir d'autre ruban j'ai décidé de prendre celui ci d'accord et celui ci donc c'est un teint rose qu'avec la lumière voit pas très bien mais bon c'est un rose je crois que c'est tout ce qu'il va me falloir je crois que c'est tout donc je vais commencer par coller ah non il va falloir aussi des petites demi perles nacrées pour décorer un peu nos fleurs c'est pas obligatoire on peut servir de tout d'autres choses comme des enamble d'oeufs ou autres hop je frotte un petit feuillet trop de colle alors là ce qui va compliquer c'est de tout assembler donc avant toute chose je vais décorer ma tige donc je vais prendre un morceau de ruban de celui ci je vais poser donc mes petites tiges au milieu et je vais faire un petit nœud un gros nœud parce que c'est un gros fils bien sûr je vais redécouper le surplus donc je sais pas si je vous ai dit en fait on va créer un bouquet de fleurs je vous explique tout ce qu'il faut mais je vous dis pas c'est moi ça j'oublie toujours la moitié des choses donc oui on va créer une carte fleur une carte bouquet de fleurs donc j'essaie de positionner correctement mon ruban ce qui n'est pas facile à faire puis je vais redécouper un peu mais donc là je le plie en deux et je coupe et ça me fait mes petites un petit effet triangle ici je fais pareil aller en ... Donc voilà, ça sera positionné comme ceci. Donc ensuite, le mieux ce serait de le coller à la colle chaude. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Je n'ai pas branché ma colle, donc en attendant, je vais le brancher. Je cherche un support. Donc, quand j'aurai collé ma tige, il faudra que je place mes différentes feuilles. Je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est le chat qui a envie de jouer. Donc, il trouve tous les petits jouets des filles. Ça l'amuse. Donc, je positionne mes petites fleurs. Voilà un peu partout. Pour créer un bouquet. Et je vais y mettre mes petites feuilles. Je ne sais pas trop comment pour l'instant. On va le faire au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas combien de feuilles il va falloir, combien de nombre. C'est à vous de voir par rapport à vos fleurs et par rapport à ce que vous avez. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes choses que moi. C'est très, très minutieux. Mais bon. Donc, après, je superposerai sûrement le reste de mes fleurs. Ou j'en referai d'autres. Je ne sais pas encore. Donc, le but, c'est que ça fasse un petit truc comme ça. Et puis après, je mettrai des petites perles au milieu. Et on mettra le petit mot « bonne fête ». Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Si c'est bon. Je vais positionner ma tige. Voilà. Et puis, on va tout refaire. Moi, je vais essayer de placer au fur et à mesure. Pas avec la colle chaude, bien entendu. C'est un peu minutieux à faire. Hop. Je vais prendre ma colle de précision. Je vais la coller comme ceci. Donc là, je commence. Je vais faire tout le tour. Je pense. Là, je vais mettre une de l'autre côté aussi. Je vais mettre mes fleurs au fur et à mesure aussi. Je vais mettre mes fleurs au fur et à mesure. Je vais mettre mes fleurs au fur et à mesure. Je vais mettre un peuafa multi. Je vais te donner mes fleurs au fur et à mesure. Je vais couper. Je vais mettre les fleurs au fur et à mesure. sinon je ne pourrais pas finir ma carte. Sous-titrage MFP. Je vais juste essayer de voir où je vais en mettre d'autres. Je vais vraiment essayer de placer vos fleurs pour voir à peu près où vous allez mettre vos feuilles. Merci. 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 Je ne sais pas si ceux-là s'airaient bien ou pas, on peut toujours essayer. On n'est pas obligé d'en mettre partout non plus. On n'est pas obligé d'en mettre partout.